Il y a de ça pas trop longtemps, le Québec est un pays divers de compacts et de bûcheux. Le pays se voyageait pas mal moins vite qu'aujourd'hui. Puis les gens allaient parfois travailler bien loin pour nourrir leur famille. Aussi, l'installer, M. le curé avait son mot à dire à propos de pas mal d'affaires. On raconte même que pour faire peur aux bonnes gens, pour que les bonnes gens ne boivent pas le sacre de pape, puis qu'ils jouent fidélité au bon Dieu, on leur faisait peur avec l'histoire du diable. Le Didi! Le Didi! Le Diable! Ma mère m'a dit l'autre jour que si je ne faisais pas mes devoirs, le diable viendrait me piquer la pince. Ouais, ben c'est à peu près ça. Alors aujourd'hui, devant vous, dans le monde là, on va vous raconter l'histoire du diable. Une histoire de diable! La mère a chassé mes amis que cette histoire a traversé les épaules grâce à l'écrivain Honoré-Baugrand, qui a été aussi maire de Montréal avant d'être une station de métro. Hein? Le métro, c'est un écrivain? Ben non, le métro était personne. On a donné son nom... On a donné son nom à la station de métro à le Nord du Diable qui a transcrit l'histoire de la Chasse-Gallerie. OK. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici pour vous... L'histoire de la Chasse-Gallerie. Ah ouais, Dieu, raconte-nous ton histoire. Ouais, vas-y Dieu, une histoire. C'est quoi qui s'est passé il y a bien des années? Il paraîtrait que tu aurais monté dans le canot des corps du diable. Bien bon, bien bon. L'histoire que je m'en vais vous raconter s'est passée au temps de mes jeunes années, où j'étais pas mal moins sérieux avec les choses de la religion. J'avais ni peur de Dieu, ni peur du diable. Avant de vous raconter notre histoire de la veille du jour de l'an, il faut que je vous dise que Baptiste, un ami du chantier, avait fait une popée rencontre il y a quelques jours avant notre voyage. Qui c'est qui l'avait croisé? Écoutez bien que vous allez comprendre. Cette histoire-là se passe en haut de la rivière de l'Ethno. Dieu va vous compter l'arrière d'un canot, mais pour l'instant, pour que vous sachiez que ça commençait en haut de la rivière de l'Ethno. C'est là que la plupart des hommes de la veintrée étaient partis pour notre travail. On s'en est vingt jours d'un hasard, puis c'est sans doute de nous. Il faut dire que les soirées étaient longues au compagnie, mais notamment, c'était parti depuis le début de l'hiver. On rencontre qu'un soir, le diable est venu les visiter. Il cherchait une vraie passion, puis c'est pour ça qu'il s'est ramassé dans les parages de la catina. D'après moi, il avait s'ennuyer comme les autres. Oui, l'histoire commence de même. Autiste! 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 Autiste, il me voit! Qui est-ce qui est là? C'est moi, Baptiste. C'est lui qui pourrait aller sur le terrain. Si c'est le garantant, ne tu viens de ne pas venir avec toi ici. Même pas pour faire un petit tour à la veintrée. Vous avez la bonne obérité ici. Puis moi, j'ai un beau canon qui demande juste à ce qu'on embarque dedans. Allez à la veintrée, c'est impossible. C'est sûr qu'à pied, on est arrivé pour plusieurs semaines. Mais en canon, ça ne prend pas plus de deux heures avec de bons rameurs. Ça ne vient pas, Baptiste, tout ça, j'imagine. Ça ne coûte presque rien. Il faut juste me laisser votre âme en garantie, puis si tout va bien, je vous leur donne le retour. Oui. Ce n'est pas très compliqué. Aucun monde d'église ne doit être y en route. Vous devez être revenu au matin, puis ne pas toucher de propres pendant le voyage. Je vais y penser. Je te glisse la formule à l'oreille pour que c'est en suivi. Oh, c'est à moi, Baptiste, ça ne coûte presque rien. Moi! L'affaire est restée devant le Baptiste. Baptiste a tombé par son nom, puis il dit en partie. Mais cette histoire-là fait du bout de chemin dans la tête de Baptiste. Puis la veille du jour de l'an, c'est de penser quelque chose de pas catholique. Ben, on va laisser le jour vous raconter. C'est quand même partie de l'histoire. Et nous aussi. On était rendus au dernier jour de l'année, puis on festoyait avec les gars du chantier. Je te dis qu'on était galurons à peu près. À cette époque, la tradition amenait les gars à visiter le chantier voisin sur le coup de minuit. Fait qu'il y en a pas mal qui sont partis à ce moment-là. Mais moi, je m'étais endormie au milieu de la place juste avant que Baptiste vienne me retrouver. Hé! Do! 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 Hé! Quoi! C'est moi et mon dos, c'est Baptiste. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a pour me réveiller? Moi, tout le monde est parti souhaiter la bonne année aux jeunes du chantier voisin. Mais moi et ces autres gars, on part à la Valtry voir nos blondes. Viens-tu avec moi? À la Valtry? Es-tu fou? C'est un voyage de deux mois à pied. Ben non, ça propose de faire le voyage en canot des Corses. On reviendra pas tant pour travailler le même matin. Tu parles-tu de prendre la chasse de galerie, puis de faire un pacte avec le diable? Et tu pours? Crégo! Cac, cac, cac! Baptiste voulait que Julienne avec lui dans le canot des Corses, qu'on appelait le canot de la chasse de la vie. Mais, pour prendre ce canot-là, il fallait faire un pacte avec le diable, puis une fois à l'intérieur pour garder son âme bien à soi, interdiction de prononcer le nom du bon. Dieu lit d'accrocher des croix d'église en route. Il fallait être vite pour faire le voyage, puis revenir à la table pour le travail de chantier. Dieu s'est convaincu d'allemand, et on rejoint les autres directement dans le canot. Satan, roi des Enfers, nous te promettons de te livrer nos anges. Si d'ici, à six ans, nous prononçons le nom de ton maître, le dienotre, le bon Dieu, et nous touchons une croix durant le voyage, à cette condition, tu nous transporteras dans les airs au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras demain au chantier. Acabri, Acabra, Acabran, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. On s'envole ! Les bûcherons croyaient pas à leurs yeux. Le canot filait danser à 50 plus à l'heure. Pouvez-vous le croire ? Il leur restait certainement du temps pour lancer avec les belles comme nous autres à leur arrivée. Ils ont volé jusqu'à la rivière des Outabri, l'heure à l'église jusqu'à ce qu'ils rencontrent le lac des deux montagnes. Et en passant au-dessus de Montréal, un des gars a proposé de descendre plus le pas possible pour effrayer les bonnes gens parce qu'ils n'étaient pas couchés encore. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui cette fois-là ? Mais enchanté, t'as-tu peut-être, mon Dieu ? Ah ben, là, tu te pâtes à dire. Salut, l'ami ! On n'a pas grand temps, mais je te salue. On aimerait ça savoir où sont tous les gigueux de la paroisse ce soir. Les vins gens sont tout de l'autre. L'autre bord de la rivière, je suis pas revu l'or. Les parois et les filles sont chez Théophile. Là, on vient des godons du jour de l'or. C'est de l'autre bord de la rivière. On y va tout de suite. C'est qu'on a hâte de danser si rien n'est pas d'année. Bonne année, l'or. Danser bien. Akabri, akabra, akabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Éve, la petite paix-baptiste, t'étais pas en chantier, toi. Laissez-nous arriver et danser. On nous raconterait notre histoire demain. Soyez les bienvenus que vous, qui vous emporte. Mon fils ! Maman, t'as des renformes. Tu vas bien ici, à part que vous nous marquiez l'un de vos. Comment se faire que tu es ici ce soir ? Tu viens de l'histoire, il est en fait. T'as bien raison, on perdra pas de faire en bord de l'or. On va s'amuser. Oui, bien, ça a été décidé en dernière minute. Tu vas aimer ça, ma petite histoire. La vie est agréable, Donbass. Il a l'ouvre en masse, je peux te le dire. Puis beaucoup de temps pour s'ennuyer le soir. Je te suis. Si n'as-tu pas mon fiancé, je n'aurais jamais pu te voir, en fait, les échancures quand même. Ok, oui, c'est une famille d'hospéciale quand même, si il ne nous fait pas plaisir. Dommass, viens dans ça avec moi. Pas de problème avec Yael, on va danser ça avec vous. Musique. Jo avait remarqué que Mathieu avait vu une coupe de pied. C'était bien pour faire étonnationale. Et tous les bécherons venus de la Rue-Cano sont partis comme des volants. On s'en va à l'art voyeur. Attention là, mon vieux, pique tout le monde, sur la montagne, le moral, où je trouve que tu pourrais la percevoir. « Je connais mon affaire, puis même que je les tiens. » Fais noël, je parle aussi des montagnes. Les canaux faisaient des zigzags, ils partaient tout quoi, je l'ai chez eux, puis tout, que le Mont-Royal, ils se sont vraiment ramassés du bord d'un bel oeil, c'est pour dire. « Les bécherons a été ben loin de l'Orient, puis de la rivière à Gatineau. » À droite, Baptiste, à droite! Le canot vira enfin à droite, mais les bécherons avaient ben peur de ne plus jamais revoir leur camp. Tout d'un coup, Baptiste donne une drôle de réaction au piano, puis il est allé s'écraser d'un main de neige sur le Mont-Royal. Allez, les gars, on redescend, on vient de prendre un verre. Ça suffit, Baptiste, tu vas nous faire danser. Attachez-le! Sous-titrage Société Radio-Canada « Ah ! Lâchez-moi, Basuel ! » Rien n'y fait. Les sept bécherons étaient beaucoup plus forts que ce l'homme en boisson. Pour l'empêcher de parler, ils lui ont mis un baillon et l'ont attaché les mains pour repartir sans attendre. Le voyage repris de plus belle. On suivit la rivière Gatineau du haut des ans jusqu'au chantier. Au fond du canot, sans m'installer, Baptiste se sortiait comme un verre et grévaient ici en descendant. Ils deviennent revêtres si l'en profitaient pour lâcher le gros sac jamais attendu dans les champs. Ah! Les bûcherons l'ont été tellement surpris qu'ils ont lâché les avirons au pied. Ils ont été écrasés direct dans les croupagnes à côté du campement. Ils ont perdu connaissance dans la neige finalement qu'ils se taient un gros coup. Mais par mirage, personne ne se cassait les oeufs. Les diarques viennent bien passer par là avant qu'ils puissent emporter les voyageurs. Il y a des bûcherons pour venir les chercher. Les bûcherons l'avaient échappé même. Basse-veille que j'ai mal à la tête. Tout le monde est là? Basse-veille que j'ai mal à la tête. Tout le monde est là? Je crois bien que oui. Le temps n'a pas plus de nous cette nuit et c'est bien notre chance. Dites à la personne qu'on a fait un sac et qu'on a voyagé un canon de l'écorce. Ma douce ne me pardonnerait pas. Je ne peux pas être sûre que je n'irai pas que je me ventez de mes niaiseries. Rendormez-vous les gars et remerciez le ciel qu'il y a eu de la neige pour nous accueillir. Plusieurs personnes ne me rendent compte avoir vu des bateaux d'écorce dans le ciel en ce moment-là. Il y aurait peut-être des gens courageux pour voler dans les ailes. Surtout pas Baptiste, les dios et sa bande. En tout cas, si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de transport, pensez à moi, ça coûte pas cher. Moi! Ce gars-là n'aurait dû jamais s'habituer dans le ciel avec des canaux de corse du diable. Moi, je peux vous dire que ce gars-là n'aurait dû jamais s'habituer dans le ciel avec des canaux de corse du diable. Je pense que non. Il aurait dû être patient qui attend le retour des beaux jours pour aller en bâtir un petit corps. Il aurait pu y rester et plus jamais les voir. La campagne de cette histoire, chers amis, mieux vaut attendre le printemps plutôt que de risquer vos vies avec le petit corps pour une journée de danse. C'est bien vrai ça. En tout cas, moi, on y reprendra plus. Musique! Voilà, mesdames et messieurs, veuillez applaudir la classe de cinquième année pour se présenter l'histoire à la Chasse-Galerie. Je m'appelle Élise et j'ai fait le rôle de Joe. Je m'appelle Noah et je fais le rôle de Baptiste. Je m'appelle Christelle et je fais le rôle de Joe. et je fais le rôle de Tomas et de Jamila, la danseuse. Je m'appelle Christelle et je fais le rôle de Harrod. Je m'appelle Jérémy et je fais le rôle de Jean-Jean Gabriel. Je m'appelle Christelle et je fais le rôle de Pastor et Hippolyte. Je m'appelle Kate et je fais le rôle de Thomas et de Jamila, la danseuse. Je m'appelle Milka et je fais le rôle de Barthélémy et de Théophile. Je m'appelle Alessane et je fais le rôle de Danida et Fatima. Je m'appelle Élie et je fais le rôle de Elzar et Phobie. Je m'appelle Élie et je fais le rôle de Lambert et Isaac. Je m'appelle Botte et je fais le rôle de Saul et de Lucida. Je m'appelle Dillard et je fais le rôle de la fiancée. Je m'appelle Magritte et je fais le rôle de Valérie. Je m'appelle Dillard et je fais le rôle de Napoléon et de Valentina la danseuse.